ok les amis allez on y va on va venir s'asseoir dos à dos pour commencer ok alors le partner yoga c'est un cours qui se fait à deux donc là on fait un cours qui est accessible à tout le monde vraiment aux débutants c'est un cours qui permet de travailler en étirements principalement quelques exercices sont des exercices de renforcement c'est un cours qu'on veut vraiment fun ludique ouais où on travaille sur la communication la communication aussi par le corps par la respiration donc ouais c'est on va découvrir ça ensemble si vous ne connaissez pas très bien allez on se place dos à dos assis en tailleur une posture confortable on va venir s'assurer d'avoir le bas du dos le sacrum de notre partenaire en contact la colonne vertébrale jusque dans les homoplates le haut du dos on dépose les mains sur les genoux on va venir monter les épaules vers les oreilles et pousser les épaules vers l'arrière pour entrer en contact avec les épaules de notre partenaire la nuque est longue le menton légèrement vers l'intérieur on va venir fermer les yeux quelques instants pour sentir une respiration commune sentir qu'on inspire ensemble et qu'on expire ensemble et qu'on expire ensemble et on inspire et on expire une dernière fois on inspire et on expire super on ouvre les yeux on va venir ouvrir les bras et on attrape les paumes de main de notre partenaire ici les paumes de main bien à plat on va faire une légère pression dans les mains pour sentir les épaules qui s'engagent et les homoplates qui se rapprochent dans le dos on inspire ensemble on étire les bras vers le plafond alors si un partenaire si les femmes vous allez être peut-être plus petites que le partenaire donc vous laissez gentiment les mains glissées le long de l'avant bras il n'y a pas de souci on inspire ensemble on étire un peu plus et moi je suis le partenaire 1 je vais venir accompagner le partenaire 2 je vais pencher doucement en avant très doucement je m'assure que sa tête reste en contact avec le monde ou si je ouvre ses bras je laisse les bras retomber sur le côté on va venir déposer les mains au sol si le corps lui permet on fait un arrondi un peu plus grand si la tête du partenaire se décolle de mon dos on va venir chercher un coussin vous avez certainement avec le canapé à côté de chez vous attrapez un coussin et hop il le place sous sa tête pour être sur une posture bien confortable et la tête soutenue surtout ici on va prendre cinq respirations ensemble expire pour 1 expire pour 2 expire pour 3 expire pour 4 expire pour 5 et doucement on remonte on va marcher avec les mains remonter le dos doucement on relâche le coussin et on reprend même posture on replace le dos s'il s'est décollé on va venir ouvrir les bras les paumes de main se touchent à nouveau on inspire on étire les bras vers le plafond et gentiment partenaire 2 penche en avant prenez votre temps sous la respiration la tête reste en contact avec le dos ou encore une fois venez placer un coussin entre le dos et la tête si la tête se décolle on va relâcher les bras et on laisse les bras retomber sur le côté ou sur le sol 5 respiration ici expire pour 1 expire pour 2 expire pour 3 expire pour 4 expire pour 4 expire pour 5 partenaire 2 remonte en marchant avec les mains on peut soutenir la tête de notre main doucement pour remonter on replace le dos à nouveau s'il s'est décollé on va inspirer on va ramener les bras ensemble au dessus de la tête vers le plafond sans se toucher pour le moment juste on étire et on va venir tourner vers la droite on dépose notre main gauche sur notre genou droit et la main droite sur le genou du partenaire derrière soi on inspire ensemble on monte le dos et on expire on on regarde vers la droite au dessus de l'épaule on pousse l'épaule dans le dos du partenaire et en même temps on presse avec les paumes de main dans les genoux et on revient doucement au centre on repart de l'autre côté on inspire on étire les bras vers le plafond on inspire ensemble et on expire vers la gauche on dépose main droite sur le genou gauche main gauche sur le genou du partenaire à nouveau on inspire on monte la poitrine et on expire on pousse l'épaule gauche dans le dos pression sur les genoux on regarde vers la gauche et on revient doucement super bien alors on va venir se placer sur les genoux très bien on va attraper l'avant bras ici l'avant bras sur une bonne prise donc vraiment pas le poignet essayer de monter un peu plus haut au niveau de l'avant bras les bras vont rester tendus et bien engagés on va venir mettre le pied gauche au sol et on remonte ensemble jusqu'en haut super ok ici les bras se tendent un tout petit peu pour rester dans les crocs les pieds sont parallèles largeur des hanches et on va venir s'asseoir comme sur une chaise on inspire et on expire on plie les deux genoux et on s'asseoir le coccyx vers le sol le dos est droit on imagine qu'on a un bloc entre les cuisses on va engager le quadriceps le fessier les abdominaux et on remonte super deuxième chapeau on va venir croiser les bras cette fois ci donc on attrape à nouveau l'avant bras du partenaire avec les bras croisés on inspire les épaules basses et la poitrine ouverte et on vient s'asseoir à nouveau ici on peut toujours ajuster donc venir ramener un peu les pieds vers l'avant garder le dos droit et travailler ici en contrepoids on va commencer par relâcher le bras gauche j'inspire je tire le bras vers l'arrière en poussant l'épaule gauche vers l'arrière et on revient on y va de l'autre côté on inspire et on tire le bras droit mon bras reste bien tendu je tire vers l'arrière ça chauffe dans les cuisses et on revient on remonte ensemble superbe ok alors étièmement dans nos épaules maintenant on va ramener les bras au dessus de la tête et on place les mains sur les épaules de notre partenaire alors la personne qui est la plus souple des épaules en général se place les bras les mains pardon à l'intérieur maintenant on peut aussi changer commencer d'un côté et puis ensuite on fera l'autre côté ici on va venir pencher vers l'avant en gardant le buste parallèle au sol et on laisse les mains glisser jusque sur les omoplates alors c'est parfait ici vous avez exactement la vue sur nos épaules et nos mains donc vous voyez on fait une légère pression le fessier est en arrière le fessier est en arrière les jambes sont à l'équerre et on va venir essayer d'éviter de creuser le dos ici en option vous pouvez venir plier les genoux pour trouver une belle longueur dans la colonne vertébrale le dos le plus plat possible et on regarde les pieds et les orteils de notre partenaire pour garder la nuque longue avec le bout des doigts et le pouce on peut gentiment venir masser les trapèzes et le dos du partenaire et on remonte doucement on plie les genoux on va remonter avec un dos rond et on laisse les mains glisser glisser super, on relâche les bras très bien un peu d'étendre dans les épaules déjà ça fait du bien on relâche les bras ok on va venir se placer dos à dos toujours pour travailler dans nos épaules on va écarter les pieds et on peut laisser un peu de distance ici entre nos pieds on va venir attraper les paumes de main ok les jambes sont engagées on ouvre la poitrine on ouvre les épaules et on va laisser le poids du corps tirer vers l'avant bel étirement dans nos épaules ici on peut relever le menton et la tête n'hésitez pas à créer peut-être un peu plus d'espace venez pousser les hanches vers l'avant la poitrine vers le plafond ok et on revient superbe good ça va tout le monde ? ok alors posture de triangle donc tout ce qui est guerrier et triangle en partner yoga donc on commence en venant se placer dos à dos donc Nabil va se retourner ici et moi je me place ici d'accord on va venir faire un pas tous les deux vers la gauche donc pied gauche à gauche ok ici on rentre un peu on resserre un petit peu pour avoir nos jambes qui se croisent pour que son pied arrive au centre de mes deux pieds et mon pied au centre de ses deux pieds superbe on va très bien ici on va venir ouvrir les bras et on ouvre notre pied droit superbe on va venir plier le genou droit en arrière très bien on va ramener notre bras gauche donc le bras de la jambe tendue dans le dos le bras de la jambe plié vers le plafond le bras du dos on vient attraper la main le poignet du partenaire derrière soi superbe on inspire on étire ici vers le plafond on plie bien le genou droit et on va renverser donc on va partir vers notre gauche chacun vers sa gauche pliez bien le genou droit sentez la compression sur le côté gauche et l'étirement sur la partie droite de l'abdomen et on revient doucement superbe les bras parallèles on va venir tendre le genou droit sans bouger juste on tend le genou droit on regarde au dessus de notre main droite on va tirer le bras droit vers l'avant et doucement venir déposer la main soit sur le tibia soit sur notre cheville ou au sol si le corps le permet ici le bras du ciel on place les paumes de main l'une contre l'autre et on étire ensemble pensez à venir pousser la hanche gauche vers le plafond pour garder le bas du ventre l'ombril le plus possible tourné vers le ciel la tête peut tourner vers le plafond ou bien rester droite ou bien rester vers le sol sans problème et on remonte superbe on va venir rentrer le pied droit vers l'intérieur et se décaler et se décaler légèrement maintenant pour avoir l'arrière du genou qui se touche ici juste l'arrière de nos genoux tout le monde y est ok on va venir ouvrir les bras on inspire ensemble on monte dans la poitrine et dans le dos et on expire on va venir pencher en avant l'arrière de la jambe alors encore une fois on peut légèrement plier les genoux pour bien allonger du bas du dos et on va venir attraper la jambe de notre partenaire derrière soi on peut entrecroiser nos dix doigts on inspire vers un dos plat ensemble et on expire on plie les coudes on monte le fessier vers le plafond le plus possible les épaules sont détendues on sent un long étirement sur tout l'arrière de la jambe le fessier le bas du dos peut-être on va rentrer le ventre encore une respiration ici et on remonte doucement on relâche et on remonte trois de chaque côté superbe et on revient pieds joints dos à dos magnifique pour l'autre côté le côté gauche alors on ramène cette fois-ci le pied droit on fait un pas vers la droite on s'assure que notre jambe gauche arrive au centre des deux pieds de notre partenaire superbe on va venir ouvrir le pied gauche sur le côté vers l'avant du tapis et les deux bras parallèles tendus au niveau des épaules pour que deux mains tournées vers le sol on vient plier le genou gauche on rentre en guerrier 2 on serre le fessier on va ramener le bras droit le bras de la jambe tendue dans le dos on attrape notre partenaire au niveau du poignet ou de l'avant-bras on inspire on ramène le bras gauche vers le plafond inspire et tire et on expire on tend le bras vers notre droite pliez bien le genou gauche superbe et on reboute on tend la jambe gauche on défait les mains et on revient bras parallèles au sol on va entrer en triangle cette fois-ci on tire le bras gauche vers l'avant vers le côté gauche on pousse les hanches vers la droite et on bascule on ramène main gauche sur le tibia on la laisse glisser doucement sans s'appuyer juste déposer on étire le bras droit vers le plafond on entre en contact avec notre partenaire et ensemble on tire vers le ciel encore une fois la tête peut rester droite ou vers le sol si on a un problème au cervical et doucement on remonte on va rentrer pied gauche vers l'intérieur et on se décale légèrement pour avoir nos genoux l'arrière de nos genoux de la jambe gauche sur la même ligne les orteils rentrés vers l'intérieur les talons tournés vers l'extérieur dans cette posture on tend les bras sur le côté paumes de mains tournées vers le sol on inspire on allonge le dos on vient pencher en avant on peut légèrement plier les genoux pour allonger le bas du dos ici j'attrape la jambe de mon partenaire ça peut être au niveau de la cheville du mollet du genou on inspire vers un dos plat légèrement et j'expire je plie mes coudes on ramène le poids du corps sur nos orteils le dos est long les cuisses engagées on va engager le fessier aspirer le nombril pour trouver une belle longueur dans la nuque et on remonte bras de chaque côté de la poitrine et on termine notre posture et puis on revient pieds joints dos à dos superbe alors on va rester dos à dos juste on va venir se tourner comme ceci dos à dos dans le sens de notre tapis on va venir trouver un backband donc ouverture de poitrine avec notre partenaire donc je vais commencer par faire son backband je vais venir on va venir attraper nos coudes on attrape ici au niveau des coudes hop je vais venir pencher en avant je vais laisser mon fessier glisser jusque dans le creux de son dos au-dessus de son fessier je serre le fessier très très fort alors ne cherchez pas forcément à porter la personne on ne veut pas qu'il décolle les pieds du sol on veut juste sentir qu'on utilise notre corps nos jambes notre fessier notre dos pour lui ouvrir le haut du corps et on monte hop de l'autre côté alors comme je suis plus grand je vais plier légèrement mes genoux et après je retends les jambes un peu souvent et on monte et on monte et on monte super alors on reste comme on est on va venir étirer maintenant l'arrière de nos cuisses à nouveau sur une posture différente donc on a deux postures ici pour deux étirements différents sur l'arrière de la jambe on commence on va rester les pieds parallèles sur la largeur de nos hanches on va venir mettre les mains à la taille et plier les genoux ensemble et on penche en avant on va attraper nos avant-bras puis petit à petit je vais venir tendre mes jambes si mon corps le permet sinon on garde les genoux pliés mais dans l'intention on continue de pousser les espions vers le plafond et de ramener le poids du corps dans les orteils donc on utilise ce contrepoids ici on vient pousser le poids du corps en avant de chaque côté pour venir allonger dans le dos et étirer l'arrière de nos jambes la tête est bien relâchée encore deux respirations surtout respirez dans ces postures profondément dans la cage thoracique très bien on va rester penché en avant on va juste venir plier les genoux et relâcher nos mains pour venir ouvrir les pieds cette fois sur la largeur du tapis ou bien plus large dont on a à peu près 50-80 cm de distance entre les deux pieds à nouveau on vient rentrer les orteils vers l'intérieur les talons vers l'extérieur et cette fois-ci on va ramener les bras entre les jambes et on va trouver notre croisement de bras donc on attrape l'avant-bras du partenaire en croisé et on arriche dès demain on fait pas des drôles de tête là comme ça on inspire, on allonge le dos on fait juste nos fesses je viens de voir je viens de voir ça fait une drôle de prise de vue quand même on étire le poids du corps dans les orteils on relâche complètement vers l'avant et on remonte on relâche doucement les mains sur les hanches et on remonte ok superbe j'espère que ça vous plaît vous êtes nombreux à nous avoir retrouvés ok allez on va poursuivre avec des postures au sol des tirements au sol j'espère que vous voyez bien le sol d'ici ok good alors on se retrouve face à face et on va venir s'asseoir ok on y va chacun son tour étirement dans nos adducteurs donc l'intérieur de la cuisse maintenant à l'intérieur de la jambe on va venir partenaire 1 ouvrir les jambes et le partenaire 2 va venir placer ses pieds soit au niveau des chevilles si j'ai une belle ouverture de jambe soit au niveau des mollets soit au niveau des genoux d'accord donc n'hésitez pas vraiment à communiquer entre vous vous dire non plus haut plus bas plus en arrière voilà trouvez ici l'espace qui vous convient ok l'important étant d'avoir le dos le plus droit possible donc ici deux options soit je prends encore mon petit coussin sur le canapé je le mets sous mon fessier soit je vais venir plier mes genoux pour être sûr d'avoir une belle longueur dans le dos les mecs pliez les genoux donc voilà alors on attrave à nouveau nos avant-bras donc c'est Nabil qui va commencer par me tirer donc c'est la personne qui a les pieds à l'intérieur de la jambe qui vient étirer son partenaire pour commencer on inspire ensemble on monte dans le dos et j'expire j'allonge attention t'as la bibliothèque juste derrière ouh 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 on ne boit plus hein merci donc ici deux points de contact opposés il vient pousser avec ses pieds dans mes jambes et en même temps il tire le dos et on remonte doucement good on va inverser donc je vais placer maintenant mes pieds dans ses jambes pour qu'il garde un dos long il va quand même garder les genoux pliés d'accord donc c'est lui qui me dit où est-ce qu'il veut où est-ce qu'il souhaite avoir mes pieds chevilles ou un peu plus haut tu les veux où ? mollé mollé ok donc moi ici je peux reculer parce que ça me permet d'étirer encore dans mes jambes sur l'arrière des jambes on m'attrape on croise on peut croiser on attrape les avant-bras on inspire on allonge dans le dos et j'expire je vais accompagner mon partenaire en continuant de pousser ses jambes par l'extérieur je vais pas aller aussi loin que elle c'est pas le but c'est pas le but justement c'est pour voir les variations respirez profondément c'est tout ce qui compte on l'obt vas-y super et on monte nice good super ok, alors on va retrouver la première posture comme j'ai un écart plus grand que lui je vais venir placer mes jambes à l'intérieur des siennes et lui il peut légèrement plier les genoux, ou bien s'il peut garder les genoux tendus il les garde tendus peut-être venir placer un coussin sur le fessier ici puisque maintenant on va venir travailler en étirement, surtout le côté du buste, du corps en essayant de garder le dos le plus long le plus droit possible d'accord ? alors on va croiser à nouveau ma droite attrape l'avant-bras mon bras gauche étire vers le plafond j'inspire et on va venir chercher à étirer sur notre jambe droite et en même temps je tire mon partenaire vers moi encore une fois le but c'est pas d'aller loin c'est pas de venir toucher le pied c'est de garder les deux épaules sur une seule ligne de venir ouvrir l'épaule gauche vers le plafond et de sentir ce long étirement sur tout le côté de mon buste et on remonte super on va venir croiser donc main gauche on attrape main gauche le bras droit au plafond on inspire, on étire et on penche doucement sur le côté gauche vers la jambe gauche en tirant notre partenaire et en poussant l'épaule droite on remonte vers le plafond et on remonte super alors on va venir maintenant placer nos jambes en papillon donc les plantes de pieds se touchent l'un contre l'autre on peut rester sur le coussin on va venir en prendre un si vous n'aviez pas de coussin jusqu'à présent ok allez on attrape les avant-bras à nouveau et on inspire ensemble on allonge notre dos on monte ok alors je vais commencer partenaire 1 je vais venir tirer le partenaire 2 vers moi complètement jusqu'à ce que peut-être mon dos s'allonge complètement au sol peut-être pas alors on reste à l'écoute à chaque inspiration la bile va venir monter son dos et à chaque expire je tire un peu plus on y va sur 5 respirations ici et la dernière expire il va relâcher la tête laisser le dos prendre sa courbure naturelle avec un dos rond peut-être pour que j'aille un peu plus loin pour que les homoplates s'étirent également et on remonte deux secondes une belle ouverture de hanche ici ça fait du bien ok allez de l'autre côté on inspire d'abord ensemble et on remonte C'est parti. Et on monte. Ok. Good. Super. Ok. Alors, prochaine posture, c'est tirer des postures entre le yoga et le massage thai. Donc, on va vraiment entrer, puisque le partner yoga et l'acro-yoga également, d'ailleurs, c'est un type de yoga vraiment qui travaille sur les méridiens, qui travaille sur les muscles avec des points de massage. Donc, pour partir sur une posture très simple de partner entre le massage thai et le yoga, allongé. Allonge-toi au sol, sur le ventre. Sur le ventre. Ok. Je pensais qu'on faisait l'autre avant. Voilà. Donc, on va commencer ici. Donc, il s'allonge sur le ventre. Je mets une jambe de chaque côté, au niveau de son fessier. On va venir ouvrir les orteils vers l'extérieur. On va plier les genoux pour entrer en squat. Commencer à serrer le fessier, pousser les genoux vers l'extérieur. Il va venir me donner ses bras. En rotation externe des épaules, la paume de main va venir s'ouvrir. Par le côté. Non, de l'autre côté. Voilà. Ici. Super. Ici, j'attrape ses mains. Ok. On inspire. On serre les fesses. On serre les fesses pour protéger les lombaires, le bas du dos. Et on y va. On va tirer. Et en même temps, il décolle la poitrine. Ok. Vas-y. Prêt. Tu glisses. Ok. Et on relâche doucement. On laisse se relâcher complètement les bras le long du corps. Et on va venir mettre les mains sur le bas du dos. Faire des petites pressions ici. Ok. Alors, je vais sortir un peu de la caméra ici pour le live. Mais ce n'est pas grave puisqu'on est en train d'enregistrer en même temps. Vous aurez tout sur YouTube. Le cours au complet pour ceux qui ont raté le début. Donc, on va venir attraper les pieds du partenaire derrière soi, les jambes ensemble. Il va ramener, lui, les bras vers l'avant, les paumes de main sur le sol. On attrape la cheville, les jambes restent tendues. Et vous allez voir juste ses jambes se lever. Vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me lever ses jambes. D'accord ? Complètement. Je viens le tirer vraiment ici. Je mets les jambes sur les épaules ? Oui, les pieds comme ça. Ok. Voilà. Ok. Donc, à nouveau, il sert bien le fessier ici pour protéger les lombaires et le bas du dos. D'accord ? On a une belle ouverture dans le bas du ventre et dans la poitrine. Ok. Et doucement, on redépose en contrôle. Ok. Les bras le long du corps. On peut à nouveau détendre son bas du dos. Et on va faire tout de suite ce qu'on appelle une contre-posture. Donc, il va venir se repousser du sol. Les mains sous les épaules. Il va venir se placer en boule. Alors, avance un peu. Un petit peu. Ok. Donc, il ramène le buste. Je vais l'accompagner. Ok. Les bras au-dessus de la tête. Les paumes de main qui se touchent ici. On croise les pouces. On va étirer les bras vers le plafond. Ici, je vais venir plier mes genoux pour entrer en contact avec son dos. Je ne vais pas lâcher ce contact à aucun moment. Je l'accompagne. Je tire les bras vers l'avant. Il va, il va, il va. Mes genoux viennent caler ici, le bas de son dos, pour que son fessier reste le plus possible en contact avec ses talons. Je tire le bras loin devant. On va venir se retourner. Donc, les mains sur le bassin. Je me retourne. Ici, je vais venir déposer sacrum contre sacrum. Donc, ne vous asseyez pas trop haut. Préférez au contraire, laissez glisser le fessier. Si vous êtes plus grand que votre partenaire qui est plié, venez complètement vous asseoir. D'accord ? Il doit sentir ce poids vers l'arrière, vers les talons. On va venir déplier notre dos ici. Relâchez la tête. On va le faire très passif. Pour commencer, on va venir ouvrir les bras, soit sur le côté, soit au-dessus de la tête. Et on remonte doucement. Alors, je mets ma main derrière ma tête pour soutenir. Et je remonte en me laissant glisser complètement jusqu'au sol. Ok, super. Bien, amène ses mains sous ses épaules pour se redresser. On va faire l'autre côté. Et sur l'autre côté, en fait, c'est Nabil qui va du coup prendre le relais de l'explication pour vous montrer comment on sort ensemble de la posture. Ok ? Toujours le fessier sur les talons. Et je viens placer mes genoux juste en dessous de ses omoplates, les bras au-dessus de la tête. Les paumes de la main qui se touchent, les pouces bien croisés, les bras bien tendus, les oreilles et les biceps coincés ensemble. On inspire profondément. On étire les bras et les épaules vers le haut. On expire, on y va doucement, avec une légère pression sur les lombaires. Et vous voyez les coudes qui vont ajuster les omoplates. Une descente douce. Et avec les mains, on va pousser. Très légèrement, masser les omoplates. On étire les épaules. Le milieu du dos. Le bas du dos. Et le fessier touche bien les talons. Et on vient se placer sa crôme sur sa crôme. Alignement de la colonne vertébrale. Doucement, lentement. Vous relâchez complètement la tête, les cervicales. Vous inspirez, vous étirez les bras vers le haut. Et vous ramenez les bras en arrière qui agriquent les poignets. Alors, je ne sais pas si on voit ça. On ne voit pas ça. Ce serait bien de tirer dans un peu. Aucune. Attends, donc là, on va se repasser. Déjà, on se met, je recule. Oui. Comme ça. On voit. Alors, on agrippe bien les poignets. On étire les poignets. On inspire ensemble. Et à l'expiration, on lève ses bras vers le haut. Et moi, je viens m'asseoir doucement. Je ramène les bras sur les côtés. Je ne crois pas qu'une légère ouverture. Pashimottanasana. Allez, on y va. On va se placer. Donc, c'est le même principe que ce qu'on vient de faire avec Pashimottanasana. Donc, Pashimottanasana, pour étirer l'arrière de nos jambes, à nouveau, on va venir. Donc, je me place. Jambes tendues, jambes pliées, pardon. Pour commencer, je vais venir plier mes genoux. On est dos contre dos. Tu peux les tendre. Je ne vais pas trop d'espace. Alors, plie l'espace. Donc, le partenaire, si vous avez plié Nabil comme point de repère, si vous avez l'espace de tendre les jambes, tendez-les. Sinon, vous pouvez plier les genoux puisque vous allez être la personne qui va reposer sur votre partenaire. et après, on inversera. Donc, je commence quand mes genoux sont pliés, on va étirer les bras au-dessus de la tête et venir chercher loin devant. Lui, il vient... Non, tu viens relâcher ton dos sûrement en arrière. Voilà. Je vois un patin. Exactement. Donc, son poids du dos vient de créer une pression ici. Il arrive dans le dos. On peut se laisser s'abandonner complètement. Prenez votre coussin pour soutenir la tête. Alors, encore une fois, les genoux se plient si le ventre ne touche pas les cuisses. Et ensuite, vous laisserez les talons avancer doucement, petit à petit. On va entrer sur la fin du cours. Donc, il n'y a pas d'engagement ici. Même la personne qui est dessous, qui, à ma place, reste très, très lourde avec le dos qui s'arrondit. Et on va venir relâcher les cuisses, relâcher les mollets, laisser les pieds se relâcher très, très lourds. On inspire. Et doucement, on remonte. Super, on y va de l'autre côté. Je vais avancer un petit peu pour rester tous les deux dans l'écran. Pour que tu puisses tendre tes jambes. C'est bon ? Ok. Donc, on y va. Les bras au-dessus de la tête. Inspire. Et expire. Partenal dos, relâche en avant. La tête soutenue. Ça va ? Et on relâche les cuisses mollets, les jambes complètement. Très, très lourds. Et on remonte. Superbe. Ok. Alors, on va se placer en tailleur. On reste dos à dos pour notre dernière posture. Les jambes croisées sur un tailleur confortable. Je ne sais pas. Le dos, bas du dos, colère vertébrale en contact. On va venir mettre la main droite au sol. Le bras gauche tendu sur le côté gauche qui fait un demi-cercle par l'avant vers la droite. Et on vient s'allonger complètement ici sur le genou de notre partenaire. Non, j'attends. Oui, mais il faut que je te demande. C'est sûr. Non. Non, tu peux. Merci. Ah, ok. Alors ça, c'est une posture qu'on adore. Vous savez, si vous avez trois sièges dans l'avion et que vous ne savez pas comment vous mettre pour vous endormir, c'est la posture à prendre. On va venir attraper les mains ici pour se redresser ensemble. et on change de côté. On dépose la main gauche sacrum contre sacrum. On dépose la main gauche au sol, le bras droit sur le côté. On fait un demi-cercle par le côté gauche et on vient relâcher le dos sur le genou, la cuisse de notre partenaire. laissez le bras retourner très, très haut. Et on va fermer les yeux pendant quelques instants ici. Et on va fermer les yeux – Sous-titrage FR 2021